bonsoir et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle saison Rousseau donc comme vous le savez le mercredi soir est consacré ici à Rousseau on fera donc cours sur les confessions mais aujourd'hui les hasards du calendrier font que le premier des cours publics coïncide avec le premier des entretiens de Jean Rousseau et donc c'est une manière très belle de commencer de recommencer nos travaux donc le premier entretien de cette quatrième saison dont vous avez le programme dehors qui ne concerne pas seulement les lettres mais aussi la faculté de théologie les arts puisqu'il ya aussi des conférences sur le bain du village le théâtre cette ce premier entretien donc vous l'avez lu sur le programme est consacré à la république vous devriez avoir pris dehors un ensemble de feuilles trois feuilles présente un certain nombre de textes et ce que je voudrais faire avant de vous présenter nos deux invités guillaume chenvière et jean-fabien spitz puisque malheureusement alberto burgio de l'université de bologne n'a pas pu venir c'est de suggérer comme je le fais d'habitude un lien possible entre le sujet du cours c'est à dire les confessions et la problématique politique de la forme que rousseau entendait donner à la république si on revient un instant aux confessions et c'est la première photocopie que vous avez on perçoit bien en effet qu'on peut lire les confessions et d'ailleurs cette tentative a été menée par divers biais récemment notamment en france et aux états unis on peut donc lire les confessions comme l'aventure d'un républicain qui se promène dans le monde des injustices l'aventure d'un républicain qui sort d'une république pour ne plus jamais y revenir vraiment sinon en théorie et on peut lire les confessions donc comme un récit républicain et je vous ai mis les passages les plus les plus célèbres pour vous montrer la pertinence de ce lien le passage du livre 1 étant de loin le plus connu donc je vous y renvoie vous l'avez sous les yeux les romans finir avec l'été de 1719 l'hiver suivant ce fut autre chose la bibliothèque de ma mère épuisée on y recours à la portion de celle de son père qui nous était échue heureusement il s'y trouva de bons livres et cela ne pouvait guère être autrement cette bibliothèque ayant été formée par un ministre à la vérité et savant même car c'était la mode alors mais homme de goût et d'esprit l'histoire de l'église et de l'empire par le sueur le discours de bossuet sur l'histoire universelle les hommes illustres de plus tard l'histoire de venise par nanny les métamorphoses d'ovide la bruyère les membres de fontenelle ces dialogues des morts et quelques tomes de molière furent transportés dans le cabinet de mon père et je les lisais tous les jours durant son travail j'ai pris un goût rare et peut-être unique à cet âge plus tard que surtout devint ma lecture favorite le plaisir que je prenais à le relire sans cesse me guérit un peu des romans et je préférais bientôt à gésilas brutus aristide aurondate artamène et juba de ces intéressantes lectures cette phrase est très connue des entretiens qu'elle occasionnée entre mon père et moi ce format cet esprit libre et républicain ce caractère indomptable et fier impatience de joues et de servitude qui m'a tourmenté tout le temps de ma vie dans les situations les moins propres à lui donner les sommes sans cesse occupé de rome et d'athènes vivant pour ainsi dire avec leurs grands hommes né moi même citoyen d'une république et fils d'un père dont l'amour de la patrie était la plus forte passion je m'en enflammais à son exemple je me croyais grec ou romain je devenais le personnage dont je lisais la vie les récits pardon des traits de constance et d'intrépidité qui m'avait frappé me rendait les yeux étincelants et la voix forte un jour que je racontais à table l'aventure de chez vola on fut effrayé de me voir avancer tenir la main sur un échec pour représenter son action alors ce texte a été maintes fois commenté comme le passage justement du monde du romanesque au monde des lectures du politique et vous voyez je ne vais pas le commenter dans le détail comment dans ce dans cet extrait rousseau se fait son caractère un caractère indomptable et fier dans la trempe en le trempant justement dans la lecture de plus tard si on passe au livre 2 et qu'on découvre les lectures la lecture du livre 2 l'évocation des charmettes ainsi cette folie n'eût été que passagère je ne daignerai pas en parler mais elle s'est tellement raciné dans mon coeur sans aucune raison que lorsque j'ai fait dans la suite à paris l'antidespote et le fier républicain donc ce qui est évidemment intéressant c'est ce mot d'antidespote et puis l'association entre fierté et républicanisme et dans un passage que vous avez peut-être en mémoire rousseau rappelle que il y a une autre étymologie de fier que fierté qui est la férocité donc la férocité républicaine sa dureté le républicain est un dur si j'ose dire est évoqué dès ce livre 2 et ainsi à l'avenant donc l'évocation de la dédicace du second discours l'évocation étonnante de hume à la fin des confessions faute d'avoir lu ses autres ouvrages j'étais persuadé sur ce qu'on avait dit de lui que monsieur hume associé une âme très républicaine au paradoxe anglais en faveur du luxe cette dichotomie entre disons la perspective humienne paradoxale selon rousseau son goût du du luxe et la perspective républicaine et de sa férocité ou sa fierté évidemment sont un objet d'intérêt politique aussi donc les confessions sont la vie intime d'un républicain et on y reviendra ici même mais ce soir doit donc place doit être faite si j'ose dire à la république quelle est la place de la république dans l'oeuvre et le système de rousseau quelle est la place de rousseau dans l'histoire du républicanisme c'est pour répondre donc à ces questions qui se croisent que nous avons invité ce soir jean-fabien spitz et guillaume chenvier alors ce qu'on peut dire c'est que alors que se développe au sein même des démocraties une haine de la démocratie d'une nouvelle nature un courant puissant et novateur a vu le jour qui a pour nom révisionnisme républicain par ce terme un révisionnisme républicain il faut entendre à la fois l'invention de nouvelles généalogies et la rénovation d'un programme politique et tandis que ce courant est bien établi dans le monde anglo-saxon il a plus de mal à se faire entendre en france ce qui est un paradoxe nouvelle version du némo prophète une patria ce courant en effet doit lutter sur deux fronts les malheurs de la république pour ainsi dire d'une part sa difficulté réelle à inventer un ordre de justice mais aussi d'autre part les difficultés philosophiques de son programme puisque le républicanisme doit à la fois expliquer ce qu'il entend par égalité et se dégager de compromissions avec les idéaux d'appartenance communautaire qui semblent brouiller sa conception de l'individu c'est pourquoi d'aucuns veulent nier sa nouveauté heuristique refuser son bien fondé théorique récuser sa fécondité politique pourtant et toute l'oeuvre de jean fabien spitz l'atteste on aurait tort de voir dans ce révisionnisme une caution de la république telle qu'elle existe visant à restaurer autant que possible l'homogénéité de l'ordre politique et du mode de vie d'une société puisque comme chez rousseau c'est au nom de ce que devrait être une république que cette philosophie républicaine retrace ses filations ses filations pardon et reformule les exigences de la politique à venir si les difficultés de la république enflamment aujourd'hui les cités et les peurs si le rêve de l'égalité se heurte à des murs de cauchemar il faut entendre plus que jamais les thèses de la philosophie républicaine examiné son programme théorique et historique et dans un paysage accidenté et chaque jour plus complexe l'oeuvre de jean fabien spitz indique si vous me permettez le jeu de mots la place de la république donc sans entrer dans l'examen complexe de son oeuvre on peut au moins rappeler schématiquement le parcours de jean fabien spitz et ensuite celui de le premier ouvrage de jean fabien spitz qui a été publié en 95 s'intitulé la liberté politique essai de généalogie conceptuelle et vous en avez une photocopie d'un extrait c'est la page 3 de votre dossier auquel je vous renvoie je cite simplement deux passages l'examen du concept de liberté donc c'est le paragraphe 3 de la page 12 l'examen du concept de liberté parce qu'il relève révèle pardon ce mixte inextricable de programmes historiographiques et de positions politiques contemporaines constitue donc un bon exemple des difficultés auxquelles se heurte cette discipline passionnante qu'est l'histoire des idées politiques on va tenter de le montrer en retraçant les innovations historiographique d'un programme de recherche qui part à la découverte d'un langage politique du passé sous l'empire des insatisfactions pardon des insatisfactions qu'il éprouve à l'égard du présent et comme on le verra les résultats auxquels conduit la réécriture républicaine de l'histoire de la philosophie politique moderne sont largement tributaires des motifs qu'il avait inspiré en sorte qu'une telle réécriture ne pouvait manquer de prendre une coloration idéologique qui aux yeux de beaucoup la disqualifier d'emblée page 13 l'alinéa suivant l'organisation de ce travail est tributaire de cette idée que toute histoire des idées politiques est nécessairement issue d'une préoccupation contemporaine mais qu'elle ne saurait s'y réduire sous peine de verser dans une idéologie à la fois dénuée de pertinence et de profondeur en l'an 2000 jean-fabien spitz publie le pendant de ce premier ouvrage l'amour de l'égalité et c'est sur la critique de l'égalitarisme républicain en france 1770 1830 en 2001 un livre sur locke john locke et les fondements de la liberté moderne en 2005 le moment républicain en france en 2008 abolir le hasard responsabilité individuelle et justice sociale en 2010 une question qui sonne comme une provocation pourquoi lutter contre les inégalités et en 2011 le plus récent de ses ouvrages philippe petit le républicanisme en publié donc chez michel aux biens communs et c'est des travaux de petit un que que jean-fabien spitz nous entre bien nous entretiendra pardon ce soir quant à guillaume chenvière comme je l'ai indiqué dans vos notes c'est un homme de plumes un écrivain metteur en scène un journaliste qui a considérablement influencé la vie culturelle genevoise et on lui doit un publié l'an passé un livre qui entretient avec le sujet de ce soir une pertinence particulière rousseau une histoire genevoise dans lequel justement guillaume chenvière passe la l'oeuvre de rousseau au crible de son rapport avec les institutions et l'histoire rapprochée de genève si vous prenez la photocopie 2 que je vous ai distribué vous pouvez lire vous pouvez lire la chose suivante c'est là le paragraphe qui commence par une interrogation sur la souveraineté du peuple l'histoire du deuxième du 18e siècle genevois pardon est marquée par une constante interrogation sur la souveraineté du peuple alors que les français faute de liberté politique se réfugie dans l'abstraction des sociétés de pensée les citoyens genevois se heurtent concrètement au nom de leur droit constitutionnel au pouvoir oligarchique en place tous les jeunes voix du 18e siècle ont un intérêt commun à l'indépendance de la république à la religion protestante à la souveraineté des citoyens et à la prospérité de la cité mais au fil des siècles les familles dirigeantes s'éloigne de cette vision partagée ou si l'on veut dans le langage de rousseau de la volonté générale des jeunes voix les pages 17 ce point me paraît important et je crois que guillaume chenvière insistera là dessus ce soir un autre objectif de ce livre est de souligner l'influence qu'exerce genève sur la philosophie de rousseau et comment celle ci marque à son tour de son empreinte l'évolution de la cité dans la seconde partie du 18e siècle place de la république dans l'oeuvre de rousseau et place de rousseau dans l'histoire de la république de genève la pensée politique de rousseau procède d'une lecture critique approfondie des plus grands philosophes et laisse loin derrière elle les particularités politiques de genève mais rousseau c'est aussi la leçon de rosenblatt et de des travaux de gabrielle silvestrini construit ses leçons universelles à partir de l'exemple constitutionnel de sa ville natale l'expérience politique genevoise encadre sa pensée il mentionne souvent la cité grecque et l'histoire romaine mais il se réfère tacitement au modèle de la république de genève ce café c'est à la fois la dédicace du second discours ainsi j'avais pu naître et évidemment les lettres écrites de la montagne alors comme à notre habitude on va on va entendre à la suite nos deux conférenciers d'abord guillaume chenvière et ensuite jean-fabien spitz et ensuite on laissera une large place un puisque on a le temps ce soir au débat je les remercie tous les deux merci beaucoup guillaume c'est fait merci beaucoup martin il est permis à tout homme de parler de philosophie alors je m'abrite derrière il ya cette phrase de rousseau pour parler ce soir alors je ne suis qu'un simple journaliste et historien amateur à une table où il ya des philosophes éminents et c'est pas tout à fait une formule de rhétorique je suis un petit peu intimidé je dois le dire alors ce que je voudrais c'est évoquer trois points très brièvement premièrement la pertinence de la pensée politique dans notre siècle deuxièmement le contexte historique genevois de cette pensée et sa parenté avec celui que nous vivons aujourd'hui et enfin les preuves historiques que cette pensée a subi à travers les révolutions genevois du 18e il faut se garder de confondre avec la révolution française alors la citation du contrat social que martin a mis en exergue de ce débat renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme aux droits de l'humanité et même à ses devoirs nous amène tout de suite au centre la philosophie politique de rousseau est une philosophie de la liberté égale qui est plutôt avare de compliments la qualifier d'inventeur de la liberté et assez curieusement peter slatterdick vient de répéter ce jugement dans un petit livre qui vient de paraître malheureusement en l'appuyant sur une lecture fautive en effet contrairement à ce qu'il affirme la liberté selon rousseau ne se résume pas à la solitude centrée sur le seul sentiment de sa propre existence faisant fi de toute contrainte extérieure qu'on trouve dans la cinquième promenade elle est fait en réalité de contraintes librement choisie j'étais parfaitement libre dit-il dans la dixième promenade est mieux que libre parce qu'assujetti par mes car pardon assujetti par mes seuls attachements la liberté consiste à choisir soi même par le coeur et par la raison les obligations auxquelles on se soumet et la liberté politique est certes un droit mais c'est aussi un devoir sacré rousseau parlera même de nous forcer à être libre elle implique une forte limitation des inégalités et un très haut niveau de responsabilité citoyenne ce sont bien sûr ces obligations que la pensée dominante d'aujourd'hui récuse chaque individu se croit dans une bulle autonome avec beaucoup de droits et très peu de devoir vis-à-vis de la société pour rousseau cette vision est une illusion une communauté de citoyens véritablement libre se fond sur des obligations librement consentie par tous elle est réalisable dans les faits dit rousseau parce qu'elle est conforme aux possibilités de la nature humaine et au moins à une expérience historique qu'il connaît vraiment concrètement c'est celle de genève rousseau établir une sorte de gré d'évaluation des sociétés existantes en fonction de ses principes de liberté de réciprocité de souveraineté populaire qui rendent les institutions et les sociétés légitimes et durables dans quelques cas il se risque à évaluer lui même des situations concrètes et on lui reproche parfois de ne pas apporter dans ce cas là des solutions concrètes aux problèmes qu'il soulève mais ce n'est pas son propos il fournit une théorie de ce qui est praticable les applications pratiques il les laisse aux acteurs j'en donnerai quelques exemples tout à l'heure alors il se trouve qu'en ce début de 21e siècle la grille de rousseau les exigences du standard qui propose pour parler de langage technocratique d'aujourd'hui se révèle très utile pour évaluer les contradictions de notre société occidentale et la fragilité de la démocratie moderne la preuve c'est le nombre de penseurs qui marche aujourd'hui dans les traces de rousseau très souvent sans se référer à lui les exemples sont légion j'en citerai un parce qu'il est un peu inattendu francis fukuyama celui qui dans la foulée de 1989 a prédit la fin de l'histoire par la généralisation de la démocratie la prospérité de la paix etc change de discours et au nom du futur de l'histoire il en appelle à une nouvelle idéologie dont voici les lignes de force affirmer la suprématie de la démocratie sur l'économie mettre fin à la domination des intérêts particuliers sur le gouvernement pour le rendre au seul objectif du bien commun récuser la souveraineté des préférences individuelles établir que le PIB ne mesure pas le bien-être d'une nation parce qu'il en dissimule les inégalités faire voir que le revenu d'un individu ne mesure pas le niveau de sa contribution à la société contester les actes des élites qui sacrifient le bien de la majorité à celui de la minorité critiquer la politique financière qui est aujourd'hui au seul service des riches alors tout cela est dans rousseau quand la puissance apparente est dans les mains des magistrats mais la puissance réelle dans celle des riches tout marche au gré des passions et plus rien ne tend au but de l'institution mais fukuyama comme tant d'autres qui se préoccupent de trouver plus d'égalité et plus de responsabilité citoyenne ne le citent pas le rousseau politique ne bénéficie pas de l'aura que justifierait l'actualité de ses idées alors cela tient bien sûr à sa condamnation répétée en tant que père de la terreur du totalitarisme de l'étatisme même sur la base de ce qui est à mes yeux une plutôt mauvaise lecture de ses textes à travers l'expérience de la révolution française un exemple parmi les milliers hippolytène le dogme de la souveraineté du peuple interprété par la populace produit l'anarchie jusqu'au moment où interprété par les chefs il produit le despotisme c'est bien sûr une lecture de la révolution française bonne ou mauvaise mais c'est pas une lecture de rousseau rousseau n'est du reste pas l'avocat mais le théoricien de la souveraineté populaire dont il meuse dont il met en lumière les contradictions et les difficultés d'application mais rousseau n'est pas seulement victime de cette assimilation à l'expérience de la révolution française on lui reproche au fond une vision particulière c'est le mot qu'utilise c'est l'inspecteur par exemple telle cette volonté générale canna arendt appelle une absurdité se fier à une volonté populaire souveraine qui ne se donne pas de chaîne pour l'avenir reviendrait à établir la communauté sur des sables mouvants et la source de ski ce que je considère moi comme des malentendus tient pour une bonne part à ce que c'est l'inspecteur appelle justement la délicate conciliation entre les sources suisses du républicanisme de rousseau et sa postérité en france gabriella silvestrini va même plus loin elle dit le républicanisme de rousseau est incompréhensible sans se référer au contexte jeune le malheur a voulu que robert beraté qui est le premier grand interprète moderne du rousseau politique a cru nier a cru devoir nier la validité du contexte genevois dont rousseau se réclame expressément le résultat c'est que la plupart des commentateurs ne s'y sont guère arrêtés et qu'on parle davantage des applications du contrat social à la corse ou à la pologne qu'à genève alors que la partie politique des lettres écrites de la montagne est évidemment bien plus conséquente et qu'elle a en plus subi les preuves d'une expérience historique bon dans le temps qui nous est imparti je vais pas pouvoir vous exposer le républicanisme du genevois dont rousseau est d'abord l'héritier ensuite l'inspirateur je vous renvoie pour cela aux travaux de gabriella silvestrini là j'en ai un là il y en a d'autres à travers beaucoup de choses et pour ce qui est de la postérité genevoise de rousseau à mon propre travail quelques indications tout de même dès le début du 18e siècle l'oligarchie régnante et l'opposition citoyenne se confrontent publiquement dans un débat à laquelle participe énormément de gens sur une question dont bien peu de peuples sont à même de débattre à la même époque à qui appartient le pouvoir à l'élite ou au peuple en 1704 les citoyens de genève réclament le contrôle des impôts dans un discours qui est assez proche de ce que fera l'assemblée de visy en 1788 trois quarts de siècle plus tard et en 1707 ils obtiennent qu'à intervalles réguliers le gouvernement devra soumettre sa politique à leur approbation ça sera jamais appliqué mais enfin ils l'ont ils l'ont obtenu formellement et en 1718 paraissent les lettres anonymes qui sont un véritable révière de la contestation populaire rousseau a alors six ans il les entend lire et relire dans le milieu des artisans contestataires de saint gervais où il vit avec son père horloger et selon toute probabilité il en a un exemplaire sous les yeux quand il écrit le contrat social alors qu'est-ce qu'on lit dans ces lettres anonymes alors commençons par une formule extraordinaire la liberté est ce droit qui dans un état rend souverain ceux qui en jouissent fortes paroles dont rousseau tirera un parti considérable j'ai pas besoin de vous le dire c'est que à la différence des villes suisses genève est une stadgemaende sur le modèle de la landsgemaende des cantons paysans les édits politiques de 1543 ce qu'on appelle les édits calvin confirme la souveraineté du peuple et au début du 18e siècle genève du haut en bas se voit comme une pure démocratie où la souveraineté populaire est la base de la liberté des citoyens et de la légitimité de la république les choses se compliqueront un petit peu par la suite l'oligarchie introduit la notion d'une aristodémocratie et rousseau va intégrer aussi cette notion dans sa pensée politique mais je n'en parlerai pas ce soir peut-être dans la discussion tout à l'heure pour revenir aux lettres anonymes qui trouve-t-on encore un peuple libre a le pouvoir de rejeter ou d'approuver de consentir ou de s'opposer aux changements qu'on veut faire aux lois qu'on veut établir ou abroger c'est là un droit que tous les peuples sages et prudents se sont conservés pour s'opposer à la tyrannie de ceux à qui il confie le gouvernement et l'autorité c'est un droit auquel ils doivent sacrifier leur bien et leur vie et là la façon évidente la source d'un autre principe fondamental de rousseau la tendance de tout gouvernement à usurper la souveraineté du peuple et le devoir du peuple de s'y opposer des lettres anonymes attaquent aussi l'idée souvent avancée que la meilleure garantie la liberté des citoyens c'est la prospérité de la cité dû à la bonne gestion de l'oligarchie les lettres répondent à cela rien n'est plus absurde et plus injuste et en même temps plus opposé au bien de la société et à la tranquillité de l'état que de prendre ce qui paraît utile pour le fondement des lois il ne faut pas confondre le juste et l'utile rousseau vous savez se proposera d'allier ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisés et à dire des institutions légitimes ne signifie pas la perte de la prospérité les lettres anonymes rédigés pour le compte des citoyens contestataires par un éminent théologien sont nés du sentiment populaire que l'oligarchie régnante poursuit des objectifs différents de ceux de l'ensemble des citoyens et mettent en cause la nature même de la république la découverte de l'économie financière et de sa dimension globale là les profits énormes que génère les prêts au roi de france persécuteur des protestants font que l'oligarchie s'est mise à vivre dans un monde à part éloigné de celui des autres citoyens les palais qu'elle construit dans la haute ville ou dans la campagne avoisinante révèle un spectaculaire accroissement des inégalités source d'un conflit d'intérêt à la fois économique et moral entre l'élite et le peuple nous sommes pas très loin du 21e siècle il ya une unité et une cohérence profonde entre la réflexion théorique de rousseau et ses jugements pratiques sur la situation de genève premier grand texte genevois de rousseau la dédicace à la république de genève qui précède le discours sur l'inégalité est souvent présenté comme une idéalisation de la situation genevoise est en réalité une leçon constitutionnelle adressée aux magistrats de genève tels sont magnifique et très honoré seigneur les citoyens et même les simples habitants nés dans l'état que vous gouvernez tels sont ces hommes instruits et sensés dont sous le nom d'ouvriers et de peuple on a chez les autres nations des idées si basses et si fausses il n'est pas nécessaire de vous parler des égards que peuvent attendre de vous des hommes de cette trempe vos égaux par l'éducation ainsi que par les droits de la nature et de la naissance vos inférieurs par leur volonté par la préférence qu'ils devaient à mettre à votre mérite mais qu'ils lui ont accordé et pour laquelle vous leur devez à votre tour une sorte de reconnaissance à ceux qui exercent le pouvoir rousseau rappelle la réciprocité qui fonde l'égalité républicaine mais il sait très bien que l'oligarchie genevoise qui est constitutionnellement une méritocratie élective se comporte en aristocratie héréditaire on le voit dans cette phrase du discours les chefs devenus héréditaires s'accoutumèrent à regarder leur magistrature comme un bien de famille à se regarder eux mêmes comme les propriétaires de l'état dont il n'était d'abord que les officiers la référence à genève est évident pour rousseau le problème central de la république de genève c'est la tendance de l'oligarchie à usurper la souveraineté du peuple et c'est à partir de cette observation qu'il développe sa théorie générale de la dégénérescence du pouvoir politique de même l'idée la notion de volonté générale s'appuie sur une expérience typiquement genevoise que donc rousseau est très très bien informé qui se passe en 1734 il se trouve qu'après l'espèce de révolution mais en tout cas de très grands mouvements populaires de 1707 qui a finalement abouti à très peu de conquêtes réelles donc 25 ans plus tard en 1734 le parti d'opposition se fait le bilan de ce qui fait qu'il a si peu obtenu après tant d'efforts en 1707 et il en conclut que c'est parce qu'il y avait quand même des divisions au sein des citoyens il y avait des opinions divergentes et donc l'idée vient que l'on va démontrer à l'oligarchie qu'il y a une volonté vraiment si générale qu'elle représente tous les citoyens et donc on va faire cette chose tout à fait étonnant on va faire défiler devant chacun des cinq principaux magistrats la totalité des citoyens ça va prendre un temps fou les magistrats vont dire mais non mais attendez et non 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 vous devez tout le monde va défiler devant vous comme ça vous pourrez pas dire qu'il y a une opinion différente tout le monde réclame la souveraineté et tout le monde est là pour le faire l' envoyer quand que anna harin dit mais il est vraiment c'est une absurdité cette histoire rousseau répondrait non c'est pas une absurdité j'en ai vu l'application sous les yeux bon la référence je ne vois n'explique pas la totalité de la philosophie politique de rousseau loin de là mais à observer comment il confronte ses réflexions théoriques aux problèmes concrets de la république de genève on voit mieux l'un des traits les plus originaux de sa pensée j'emprunte ce que je vais dire maintenant à gabriel à silvestrini il pense la liberté à la hauteur des principes universels tout en gardant une sensibilité et une attention très vive aux circonstances particulières et en ayant très fortement conscience de la précarité des conditions qui rendent la liberté possible si j'ai le temps encore d'un coda je dirais encore un mot sur rousseau et les révolutions l'on s'est obstiné à voir un promoteur de bouleversements et de troubles dans l'homme du monde qui porte le plus vrai respect aux lois aux constitutions nationales et qui a le plus d'aversion pour les révolutions il faut pas lire dans ce texte des dialogues une prémonition de la future association de l'auteur à la révolution française évidemment que non du reste james swenson a montré de manière à mes yeux très convaincante que les textes de rousseau ne sont pas une cause de la révolution française c'est après coup ils ont rendu les événements intelligibles à certains de ses acteurs non en écrivant cette phrase rousseau pense à genève et à la corse il assure vous savez que choiseul a construit vers soi rivaliser avec genève et envahit la corse à cause de lui alors laissons de côté la corse même s'il n'a pas voulu rousseau est bel et bien fauteur de troubles à genève dans les lettres écrites de la montagne il a dit aux genevois je ne vois point de servitude pareil à la vôtre cet état étant le pire où l'on puisse tomber n'a qu'un avantage c'est qu'il ne saurait changer qu'en mieux quand on a dit une phrase pareille on peut pas se dire absolument irresponsable ce qui peut arriver derrière sans rousseau il n'y aurait pas eu le blocage constitutionnel de 1766 pas le reflux de la médiation de choiseul en 1767 et pas de révolution en 1782 cette révolution est tellement inspirée de rousseau que ses acteurs ne la voient pas du tout comme une révolution persuadés qu'ils sont d'être eux fidèles à la constitution que le gouvernement trahi ce qu'ils appellent révolution c'est tout au contraire la reprise du pouvoir par l'oligarchie dans les fourgons des troupes étrangères qui occupent la ville il est intéressant de noter aussi que l'édit genevois de 1768 qui est le fruit d'une très difficile négociation entre l'oligarchie et les citoyens ne suit en rien les préconisations de rousseau dans les lettres écrites de la montagne ni celles qu'ils prodiguent jusqu'au dernier moment à ses correspondants genevois et bien rousseau ne s'en offuse absolument pas il félicite sans réserve l'opposition citoyenne des résultats obtenus il laisse aux acteurs le libre choix des modes d'application de ses principes et de reste il le dit tous les moyens de réclamer contre l'injustice sont permis quand ils sont paisibles un seul interdit la violence qui ne convient pas aux causes justes les révolutions genevoises seront une tentative d'application des principes du rousseau politique qui prendra paradoxalement la forme d'une démocratie participative tellement participative vraiment un exemple unique dans l'histoire mais elles fournissent des leçons qui sont toujours actuelles d'une part la détermination des riches à faire passer leur intérêt particulier avant celui de la communauté d'autre part l'exaspération des pauvres et la violence qu'elle déclenche rendent la liberté politique précaire et toujours menacée d'autre part le conflit entre les réflexes identitaires et l'autonomie individuelle s'aggrave énormément en période de crise et puis enfin le contrôle de l'élite par le peuple écarte de la conduite des affaires des hommes compétents au moment où il serait nécessaire et bien malgré tous ces obstacles l'expérience révolutionnaire genevoise fortement inspiré de rousseau dure tout de même six années et seule la réelle politique de la france met fin à l'expérience et malheureusement elle en efface la mémoire et je pense qu'il est intéressant aujourd'hui d'y revenir pour mieux comprendre de quoi est faite la pensée politique de rousseau merci merci beaucoup guillaume chenvière la parole donc est à jean-vaire que je remercie beaucoup merci alors ce que je vais essayer de faire ce soir c'est essayer de déclarer un petit peu quelles sont à la fois les spécificités et les apports de la théorie politique contemporaine qu'on appelle républicaine pourquoi elle se développe qu'est ce qu'elle a à dire de particulier qu'est ce qu'elle apporte par rapport à des philosophies plus classiques héritées de la tradition européenne qu'on appelle libéralisme et pour faire ça je vais essayer de partir d'une confrontation entre les positions disons d'un des principaux représentants de cette philosophie politique républicaine et les positions de rousseau la façon dont ce fondateur aujourd'hui philippe petit de la théorie politique républicaine se confronte aux positions rousseauistes en disant voilà ce que je reprends de ce que rousseau a dit voilà ce que je ne reprends pas voilà par conséquence ce que je propose comme théorie politique et j'essaierai ensuite de voir si ça donne naissance à une théorie politique cohérente ou s'il faut corriger ce propos alors voilà ce que petit dit pour se situer lui-même et pour situer sa proposition politique par rapport à rousseau et par conséquent pour la définir il dit chez rousseau il y a deux composantes essentielles il y a deux traditions qui confluent et qui sont très différentes l'une de l'autre la première tradition qui existe chez rousseau pas seulement chez lui chez d'autres auteurs aussi de l'âge classique c'est une tradition qu'il appelle néo romaine alors qu'est ce que c'est néo romaine c'est assez simple c'est un concept de liberté d'origine romaine qui dit ceci être libre ça ne signifie pas que l'on ne rencontre pas d'obstacles dans l'exécution de ses volontés ça signifie quelque chose de très très différent ça signifie que lorsqu'on agit on n'est pas exposé à ce que quelqu'un d'autre arbitrairement puisse vous empêcher de faire ce que vous voulez faire être libre ça n'est pas faire ce que l'on veut mais ne pas être vulnérable à l'intervention arbitraire d'autrui ne pas être exposé à ce que quelqu'un puisse intervenir dans notre vie ça veut donc dire disposer d'une forme d'assurance d'un statut qui garantit nos actions contre des interventions possibles et cette tradition néo romaine elle signifie par conséquent que dans une société bien sûr l'état la loi peuvent apparaître comme des obstacles mais il ya aussi d'autres obstacles il ya les rapports entre les personnes privées lorsque j'agis si je suis un salarié par exemple lorsque je travaille est ce que je suis exposé à l'action arbitraire de quelqu'un qui peut me licencier si c'est le cas je ne suis pas libre si j'ai une garantie contre un licenciement arbitraire j'ai une forme de liberté et par conséquent cette tradition néo romaine met l'accent non pas sur la possibilité de l'agir d'agir mais sur les garanties sur le statut qui rend l'homme libre et la différence que les romains faisait entre le citoyen et l'esclave c'est que les citoyens est protégé contre des interférences possibles par la loi l'esclave lui est exposé à toutes les vents à tous les vents de l'intervention arbitraire de son maître rousseau a adopté dit petit cette théorie normative de la liberté et on va le voir la théorie politique républicaine lui emboît que le paris mais philippe petit dit rousseau a aussi été sensible à une seconde tradition de la pensée politique qui est très différente et à mon avis dit il pas tout à fait compatible avec la première lorsque rousseau envisage les moyens institutionnels de constituer ce statut de protection du citoyen et de garantir nos actions contre les interférences possibles des tiers il dit ceci la seule façon c'est de nous mettre entièrement à discrétion de la loi c'est de nous mettre dans une soumission dans une suggestion absolue par rapport à la toute puissance de la loi seule la loi nous protège contre la force possible potentielle de nos semblables et donc l'idée de rousseau c'est la seconde tradition c'est que seule la soumission absolue à la loi nous protège de la domination privée vous voulez ne pas être exposé aux actions de vos semblables qui pourraient vous dominer il n'y a qu'une issue c'est de se mettre sans réserve à la discrétion de la loi et cette seconde tradition dit philippe petit je l'appellerai corporatiste parce qu'elle signifie que le corps que nous constituons le corps politique est en quelque sorte tout puissant c'est une entité en par elle-même qui est toute puissante sur chacun de ses membres et cette toute puissance du corps sur ses membres c'est la seule façon dit rousseau d'après petit c'est la seule façon de nous sauver de la dépendance privée et donc nous acceptons une dépendance radicale par rapport à la loi pour échapper à la dépendance privée et cette tradition elle est dit petit issue du moyen-âge et chez rousseau elle apparaît dans l'image du peuple souverain qui peut tout sur ses membres et ce totalité de pouvoir sur chacun des membres et la condition pour que le l'état le peuple souverain et l'état qui le représente soit capable de tenir en lisière les phénomènes de domination et de dépendance privée donc nous échappons à la dépendance privée en nous confiant entièrement à la dépendance de l'état alors petit dit moi en tant que républicain contemporain je suis tout à fait séduit par la théorie rousseauiste de la liberté je crois que nous avons eu une conception beaucoup trop pauvre de ce que c'est que la liberté individuelle nous la définissons par les droits attachés aux individus nous la définissons par la liberté d'agir mais c'est une définition très appauvrie car nous voyons bien que dans beaucoup de cas des droits égaux ne confèrent pas à des citoyens l'assurance dont ils auraient besoin pour agir de manière réellement libre parce que malgré les droits qu'ils possèdent les puissances privées dont ils sont entourés les menaces sont une menace sur leur existence sont une menace permanente en particulier par la voie de l'argent et de l'emploi et des concentrations industrielles bien sûr sont une menace sur l'indépendance des individus et par conséquent rousseau a tout à fait raison de dire que il faut définir la liberté par une certaine forme de garantie d'assurance contre les dominations privées en revanche dit petit je pense que rousseau a tout à fait tort de penser que pour acheter cette forme de protection contre la domination privée nous avons besoin de nous mettre entièrement à la garde de la loi et de l'état et à mon avis dit petit donc porte parole du républicanisme contemporain à mon avis c'est trop cher payé c'est à dire que cette soumission absolue à la loi est un prix exorbitant pour nous guérir contre les dominations privées auxquelles nous avons effectivement de très bonnes raisons de vouloir échapper mais auxquelles nous devrions chercher des moyens d'échapper qui ne consiste pas à se mettre entièrement à la discrétion de la loi et de l'état et par conséquent dit petit moi je pense que nous devrions associer l'idée néo romaine de non domination l'idée de garantie contre les dépendances privées nous devrions l'associer non pas un état de type rousseauiste tout puissant sur ses citoyens à une loi dans laquelle nous serions absolument soumis et dont nous dépendrions absolument mais nous devrions l'associer à un état beaucoup plus démocratique ou beaucoup plus démocratisé et donc la forme institutionnelle qui convient pour promouvoir la garantie dit petit c'est une forme institutionnelle que j'appelle une démocratie disons de contestation dans laquelle les citoyens disposent de garde-fous de contre-pouvoirs qui leur permettent bien entendu de se garantir contre les dominations privées mais aussi de se garantir contre l'oppression de l'état car si l'état apparaît comme un gardien possible contre les dominations privées il faut aussi poser cette question cruciale dit petit qui garde les gardiens et si vous voulez que les gardiens soient bien gardés c'est à dire qu'ils ne se transforment pas en oppresseurs que les législateurs que la loi que l'état ne se transforment pas en puissance d'oppression il faut que les citoyens ordinaires disposent d'une puissance de contestation très importante par rapport à la loi et donc je propose dit petit d'associer la théorie néo romaine de la non domination est une théorie très largement démocratisée et tout à fait non rousseauiste de la loi et de l'état une théorie dans laquelle les citoyens disposent d'un pouvoir d'initiative et de contestation contre la loi pour éviter que ce qui prétend les garder les protéger ne deviennent un instrument d'oppression une menace qui est toujours présente et petit dit ce que je reproche à rousseau c'est de faire une confiance excessive à l'action du peuple encore à l'action du peuple en masse je pense dit petit et c'est une leçon que nous devrions retenir aujourd'hui je pense que le peuple encore même agissant avec un souci du bien commun demeure toujours dangereux et par conséquent si vous voulez échapper aux dominations privées c'est une excellente idée mais ne vous jetez pas non plus dans la gueule du loup ne vous soumettez pas absolument à la puissance de l'état et donc je pense dit petit que rousseau se contredit en pensant que l'on peut promouvoir la non domination l'indépendance des individus leur protection contre la puissance privée que l'on peut promouvoir cela en se confiant absolument à la garde de l'état alors je vais proposer une analyse qui contredit un peu ce point de vue je ne pense pas que rousseau est eu à l'idée que le peuple devait être tout puissant sur chacun de ses membres au sens où petit l'entend par conséquent je ne pense pas non plus je ne crois pas qu'il y ait une contradiction chez rousseau entre son adoption d'une théorie normative néo romaine de la liberté et puis sont sa théorie institutionnelle qui prétend inscrire ou qui prétendrait inscrire cette non domination dans une forme qui serait celle de la souveraineté du peuple je pense au contraire et c'est ce que je vais essayer de montrer que c'est petite qui se contredit alors en quoi il se contredit en pensant que nous pouvons avoir un régime de non domination associé à une démocratie de contestation il ya une contradiction il n'est pas possible semble-t-il essayer de suggérer il n'est pas possible d'avoir une protection très rigoureuse contre les dominations privées sans la puissance de la loi il n'est pas possible d'associer la protection contre les dominations privées avec une loi qui demeurerait soumise à des formes de contestation telles que petites les imagines alors très brièvement je voudrais juste compléter la théorie républicaine en donnant quelques indications sur le concept de liberté puis en donnant quelques indications sur le versant institutionnel de cette théorie sur le concept de liberté proprement dit la définir par la non domination petite nous explique quelque chose de très important ça présente deux avantages immenses de passer du concept de non interférence ou d'absence d'obstacles au concept de non domination de non exposition à la volonté arbitraire des tiens le premier avantage c'est que si vous définissez le fait d'être libre par le fait de ne pas être exposé à l'intervention arbitraire d'un tiers dans votre vie vous pouvez très bien vous trouver dans une situation où vous subissez des interférences cela ne détruit pas votre liberté à condition que les interférences en question les obstacles qui sont mis à votre action soient non arbitraires on peut penser une compatibilité entre la liberté des individus le fait qu'ils subissent des obstacles à condition que ces obstacles ne soient pas arbitraires c'est à dire à condition que ces obstacles poursuivent l'intérêt même de la personne à l'action de laquelle ils sont mis l'exemple le plus célèbre c'est Ulysse attaché au mât de son navire par ses marins pour que il ne cède pas au champ des sirènes ses marins le lit au mât donc l'empêche d'agir c'est bien une interférence mais cette interférence n'est pas arbitraire car elle est dans l'intérêt d'Ulysse et elle est destinée à faire que il n'agisse pas à son propre détriment en cédant au champ des sirènes et petite nous explique que nous avons absolument besoin dans le monde contemporain de penser que lorsque la loi intervient dans notre existence ça n'est pas nécessairement une diminution de notre liberté car dans de très nombreux cas la loi poursuit notre intérêt la loi promeut notre intérêt ce n'est pas une intervention arbitraire et ça on peut le penser avec le concept de non domination maintenant tourner la page il ya un autre avantage énorme dit petit à substituer le concept de non domination de non exposition à une volonté arbitraire au concept de non interférence c'est que dans beaucoup de cas vous pouvez bien avoir des individus qui ne subissent aucun obstacle ils ne subissent aucun interférence personne physiquement ne les empêche de faire ce qu'ils veulent simplement ils savent quelque part il y a quelqu'un qui s'ils vont par là interviendra dans leur existence car il en a le pouvoir alors ils ne vont pas par là ils vont par là c'est à dire ils font ce que désire celui qui a la puissance d'intervenir dans leur vie autrement dit celui qui a la puissance d'intervenir dans leur vie n'a même pas besoin d'intervenir il lui suffit de montrer sa force pour que les autres en quelque sorte fil d'où vous avez donc des situations de non liberté la simple possibilité de quelqu'un interviennent dans notre vie il suffit que je sache que quelqu'un peut intervenir pour que je fasse ce que ce quelqu'un veut justement pour éviter l'intervention et donc il ya des situations de non liberté sans aucun obstacle c'est assez étrange mais nous voulons pouvoir penser ça dans le monde contemporain malgré l'apparence il ya de très nombreuses situations de non liberté dans laquelle les gens sont laissés eux mêmes personne ne les empêche d'agir mais ils savent très bien que s'ils agissaient d'une certaine manière comment dire le bâton tomberait sur eux et pour éviter que le bâton ne tombe sur eux ils font ce que d'autres attendent qu'ils fassent très bien ça c'est la théorie non la théorie de la liberté pardon en termes de non domination maintenant le versant institutionnel qu'est ce que c'est qu'une démocratie de contestation c'est deux choses différentes la première c'est une technique de fragmentation du pouvoir on connaît bien ça les pouvoirs sont divisés ou partagés aucun ne bénéficie d'un monopole d'action nous avons des cours constitutionnels nous avons des techniques de fragmentation du pouvoir et toutes les démocraties constitutionnelles aujourd'hui connaissent ça rousseau n'était pas partisan de ces techniques de division du pouvoir qui tourne souvent en dérision mais petit dit ça nous est absolument indispensable pour avoir une garantie contre le pouvoir et une deuxième forme de garantie dont nous avons absolument besoin contre le pouvoir c'est ce que petit appelle des forums de contestation une démocratie délibérative de contestation alors ça sert à quoi et bien une démocratie doit prévoir des lieux des institutions dans lequel les citoyens individuellement peuvent venir et dire vous les gouvernants vous avez voulu cette loi car vous pensez qu'elle est conforme à notre intérêt mais nous ne sommes pas d'accord nous contestons cette législation nous pensons qu'elle n'est pas dans notre intérêt ou bien au contraire les citoyens peuvent venir et dire vous avez refusé de mettre en place cette législation par exemple sur la protection de l'environnement et pourtant il faudrait le faire car c'est dans notre intérêt nous vous demandons de le faire et lorsque nous vous demandons de le faire ça veut dire venez nous expliquer pourquoi vous avez fait cette législation en quoi vous pensez qu'elle est conforme à nos intérêts nous ne sommes pas d'accord nous voulons des raisons expliquez nous il ne suffit pas de légiférer il faut nous expliquer et il faut que la législation nous paraisse acceptable que les raisons qui nous sont données nous paraissent au moins vraisemblable sinon totalement convaincant et si vous refusez de légiférer dans un sens qui nous paraît devoir être emprunté là aussi il faudrait que vous nous expliquez pourquoi pour quelles raisons vous ne prenez pas ces initiatives législatives auxquelles nous pensons que au contraire vous devriez nous attacher vous attachez et je reviens à mon thème petit est convaincu que rousseau n'est pas un vrai républicain parce que s'il voit bien la nécessité que les citoyens soient protégés contre les formes de domination qui peuvent surgir en particulier dans le domaine privé il se confie excessivement au pouvoir de la loi et il ne voit pas que la loi elle même peut être menaçante et donc il oublie ces formes de contestation indispensable si nous voulons avoir une république authentique alors je vais essayer simplement de montrer quels sont les problèmes dans cette analyse et puiser chez rousseau les arguments pour répondre à petit et en particulier pour montrer que l'idée que la garantie de la liberté comme non domination par le moyen d'une démocratie de contestation n'est pas forcément une bonne idée voilà le premier argument petit dit ce dont nous avons besoin au fond c'est d'une sorte de garantie que les lois qui nous sont appliqués ne sont pas contraires à nos intérêts c'est à dire que elle ne représente pas les intérêts d'une élite aux dépens du peuple ce dont nous avons besoin c'est d'une garantie du caractère non arbitraire des lois non arbitraire ça veut dire que ces lois doivent représenter nos intérêts par les intérêts de ceux qui nous gouvernent et la contestation est destinée ou serait destinée à garantir cela mais le problème c'est que qu'est ce que ça signifie ça veut dire qu'il faudrait pouvoir déterminer qu'une loi est conforme au bien commun conforme à l'intérêt des citoyens comment on fait pour faire ça comment est ce que l'on fait pour déterminer ou pour voir pour comprendre qu'une loi est conforme à l'intérêt des citoyens il faudrait pouvoir en quelque sorte dans un forum de contestation dans une discussion dans un débat de type intellectuel comprendre savoir essayer d'argumenter pour dire qu'une loi en quelque sorte est non arbitraire ou au contraire pour essayer de montrer qu'elle est arbitraire alors des critiques récentes ont souligné un point très important non arbitraire arbitraire c'est une notion flottante les uns vont dire ces lois sont arbitraires sont contraires à l'intérêt du peuple les autres vont dire non pas du tout ils sont pas arbitraire ils sont tout à fait conforme à l'intérêt du peuple nous aurons beau discuter chacun restera sur ses positions la notion de non arbitrarité en quelque sorte elle est illusive on ne peut pas la préciser on ne peut pas la préciser en dehors d'une procédure on ne peut pas dire ceci est non arbitraire ceci est arbitraire ranger dans une boîte les lois qui sont arbitraires et ranger dans une autre boîte les lois qui ne sont pas arbitraires ça n'est simplement pas possible petite reconnaît à certains moments cette difficulté on ne peut pas définir ce que c'est que le non arbitraire c'est une catégorie qui demeure vide d'une certaine façon on ne peut pas le définir de façon précise et il est tenté il est tenté par la manoeuvre suivante disons la chose suivante appelons non arbitraire toutes les lois qui sont passées par l'alambic de la contestation elles y sont passées elles ont été exposées elles ont survécu cela signifie qu'elles sont non arbitraires donc non arbitraire ça signifie contestable contesté ayant survécu à la contestation tout ce qui est contestable contesté et qui a survécu à la contestation nous estimons que c'est conforme à l'intérêt du peuple et non arbitraire et on voit bien qu'à ce moment là la procédure de contestation est indispensable pour définir une loi comme non arbitraire et cela signifie que nous avons à ce moment là de bonnes raison dit petit de penser qu'une loi est non arbitraire parce que elle a été soumise à une discussion et parce que dans le cours de cette discussion les arguments qui sont apparus sont tels que le peuple est du moins sinon convaincu du moins à trouver plausible l'idée que la loi était conforme à ses propres intérêts et donc là accepter au vu des arguments qui étaient invoqués en sa faveur après une procédure de contestation si on puise chez rousseau on voit que rousseau est très très sceptique vis-à-vis d'un processus de ce genre en particulier il est très sceptique sur l'idée même de délibération il pense du moins c'est ce qu'on pourrait voir chez lui si on lui prêtait des intentions il pense que la délibération a peu de chance de nous faire progresser vers une perception claire de l'intérêt général le choc des arguments dit il n'est pas nécessairement une bonne façon d'éclaircir la question et de progresser vers une meilleure appréhension de ce qui est conforme à notre intérêt commun il ya même des moments dans le contrat social où on a l'impression que l'idée d'une discussion d'un choc des arguments apparaît à rousseau comme quelque chose de négatif qui loin de nous faire progresser vers une perception claire de l'intérêt général aurait plutôt au contraire pour effet de nous en éloigner alors c'est étrange mais regardez les arguments qu'il emploie quand on raisonne sur une loi et qu'on se demande est ce que c'est conforme à l'intérêt général prenons un exemple est ce que l'électricité nucléaire est conforme à l'intérêt de la population qu'est ce qu'on va faire on va raisonner sur le possible sur des conséquences dans l'avenir on va raisonner sur ce qui n'existe pas encore on va raisonner sur des fictions d'une certaine manière et lorsqu'on raisonne sur des fictions il ya place pour des choses que rousseau n'aime pas beaucoup ce qu'il appelle la déception l'art de tromper avec les arguments prétendus qui présentent les choses sous un faux jour et on a du mal à voir si c'est vrai ou pas car il s'agit de choses qui n'existe pas encore on parle de l'avenir de ce qui se passera demain de ce qui pourrait se passer il va se passer aussi non seulement des phénomènes de déception mais des phénomènes d'éloquence de rhétorique certains sont beaucoup plus habiles que d'autres à présenter leurs arguments à les faire passer pour vrai alors qu'ils ne le sont pas donc dans le cadre d'une discussion il est assez peu probable que l'on va progresser vers la vérité et il est assez probable au contraire que le contexte d'un choc des arguments est un lieu privilégié pour des phénomènes de tromperie de rhétorique de présentation des choses comme elles ne le sont comme elles ne sont pas alors qu'est ce que ça signifie mais rousseau semble dire une chose assez simple il s'agit pas de discuter il s'agit pas d'échanger des arguments car on voit bien que quand on échange des arguments il y a place pour la fiction et la tromperie et il y a place aussi pour en quelque sorte la radicalisation de la mauvaise foi on a tendance à enrober ces arguments sous des faux dehors pour les faire paraître aussi convaincants que possible qu'est ce qu'il faut faire alors rousseau pense que une bonne délibération le mot ne convient pas n'est pas une discussion mais une mise en commun de ce que nous ressentons tournez-vous vers vous même est-ce que cette législation vous pèse est-ce que vous en ressentez des effets gênants pas demain ne raisonnons pas sur le possible raisonnez sur ce que vous sentez ressentez aujourd'hui et mettons en commun la manière dont nous ressentons les effets de la législation ne discutons pas on risque de s'éloigner de l'intérêt général essayons de communautiser de mettre en commun la manière dont nous ressentons les effets d'une législation et ici rousseau montre bien que pour que nous parvenions à l'intérêt général en mettant en commun la manière dont nous ressentons les effets d'une législation il faut que nos situations soient communes qu'elles se ressentent en sorte que si une législation a des effets pour vous elle a les mêmes effets pour moi c'est pour ça que l'exemple de l'électricité produite par des moyens nucléaires est un bon exemple car si accident il y a si danger il y a riche ou pauvre nous serons également exposés et par conséquent les effets risquent d'être peu ou prou plus ou moins les mêmes pour tout le monde et par conséquent dit rousseau je crois que la bonne manière de progresser vers l'intérêt général n'est pas de discuter mais de ressentir et que si la conviction est nécessaire cela signifie qu'il n'y a pas d'unanimité et s'il n'y a pas d'unanimité cela signifie que nous ne ressentons pas la gêne occasionnée par la législation de la même manière et que nos conditions sont trop éloignées pour que nous ayons un intérêt commun tout simplement autrement dit là où il y a discussion c'est plutôt l'indice d'un défaut de la démocratie que l'indice d'une qualité de cette démocratie là où il y a une discussion ça signifie que nos conditions sont inégales que nous ressentons différemment les choses que nous avons des arguments différents avec en plus des phénomènes de prolifération de mauvaise foi qui viennent se rajouter et cela signifie surtout que nous sommes en train d'essayer de nous tromper les uns les autres avec des arguments plus ou moins honnêtes en essayant de faire passer nos intérêts particuliers pour des intérêts généraux c'est ce qui se passe dans le cadre d'un débat, d'une discussion c'est pour ça qu'il semble assez malvenu d'emprunter, si on suit cette veine de la pensée de Rousseau d'emprunter le chemin de la démocratie délibérative et il semble que non seulement ceci soit vrai mais dans le cadre d'une discussion vous avez des gens qui sont plus ou moins habiles à présenter leurs arguments vous avez aussi de l'autre côté des gens qui sont plus ou moins intelligents et qui les comprennent plus ou moins bien ou qui se laissent plus ou moins facilement tromper donc une discussion, un débat serait plus le lieu d'une déviation par rapport à la vérité d'une manifestation des inégalités entre les individus y compris entre leurs intelligences que d'une progression vers la vérité une vision assez pessimiste de ce que signifie une discussion démocratique et Rousseau semble dire que même si nous arrivons à une conviction majoritaire le fait de faire partager à la majorité mon propre avis ne signifie pas que mon propre avis est plus proche de la vérité que celui des autres cela pourrait au contraire bien signifier que j'ai été bien plus habile que mes concurrents dans l'art de présenter mon propre avis ou dans l'art de faire passer mon propre intérêt particulier pour l'intérêt de ceux auxquels je m'adresse le résultat d'une discussion peut être une sorte de majorité qui se dégage mais on n'a pas de très bonne raison de penser que cette majorité est plus proche de la vérité ou de l'intérêt général que la minorité et par conséquent essayons au contraire de mettre en commun ce que nous ressentons plutôt que de discuter alors est-ce que ça signifie que les grands corps les peuples ne sont pas capables de délibérer ça dépend ce que vous entendez par là discuter non d'ailleurs pas plus les grands corps que les petits corps un ensemble d'hommes s'ils doivent opposer des opinions diverses à propos d'une même question cela signale chez eux une divergence de conditions qui est un obstacle à la recherche de l'intérêt général et ça n'est pas une voie d'accès à l'intérêt général et par conséquent la discussion rationnelle n'est pas un très bon moyen de progresser vers une législation qui promeut l'intérêt de l'ensemble des citoyens en revanche c'est vrai que des citoyens qui sont dans des situations relativement comparables sont à même de ressentir dans le même moment et de la même manière les inconvénients d'une législation qui pèse sur eux de façon onéreuse ou au contraire de ressentir qu'une législation leur est bénéfique dans les lettres de la montagne Rousseau écrit d'ailleurs un texte formidable où il dit le grand avantage de la démocratie c'est que ceux qui votent les lois et ceux qui en ressentent les effets ce sont les mêmes donc si la loi n'est pas bonne ceux qui l'ont voté en ressentent les effets négatifs ils la corrigent la grande différence avec une autocratie c'est que ceux qui votent les lois ou qui les font dans une autocratie ou dans une aristocratie et ceux qui en ressentent les effets ce n'est pas les mêmes et alors évidemment les gens qui subissent la loi mais qui sont incapables de la refaire ressentent les effets négatifs mais ils ne peuvent pas la refaire l'avantage de la démocratie c'est le parallèle ceux qui font les lois en ressentent les effets très bien le deuxième inconvénient de la thèse de Petit sur l'usage de la contestation me semble une chose assez simple il y a un passage dans le contrat social où Rousseau dit si on pouvait saisir la justice avec la raison ou au terme d'une discussion on n'aurait pas besoin de gouvernement il suffirait de s'accorder dans une salle de classe ou cours d'un séminaire sur ce qui est bien et ce qui est juste si on pouvait le voir on n'aurait pas besoin de le décider il suffirait d'enseigner mais ce n'est pas comme ça que ça se passe la raison est incapable de comprendre la justice de le savoir de le saisir rationnellement elle ne peut pas pourquoi ? parce que toute raison la mienne la vôtre celle d'une faction est affectée de ce que Rousseau appelle un coefficient de partialité voit les choses à travers son propre prisme et maintient son point de vue contre celui des autres il n'y a aucune raison que la raison si on veut lâche du lest et par conséquent la raison n'est pas capable de saisir la justice ce qui permet d'arriver à la justice ce n'est pas le raisonnement c'est l'action commune ce sont des institutions politiques il n'y a pas d'accès discursif à la justice qu'il s'agisse d'une raison individuelle ou d'une raison collective le corps au fond ne connaît pas le juste et en ce sens Rousseau n'est pas un partisan de la corporation de la théorie corporatiste ce dont nous avons besoin ce sont d'institutions politiques c'est à dire nous avons besoin de mettre en place des procédures non pas de discussions mais de décisions c'est à dire nous avons besoin de trouver ou d'inventer des procédures de décisions qui ont ce qu'on pourrait appeler une garantie de rectitude une garantie qu'elles peuvent arriver à trouver l'intérêt général alors que la raison ne le peut pas car elle est indéfectiblement partielle alors où est-ce que vous nous emmenez pourrait-on dire la réponse de Rousseau est très simple ce qu'il faut c'est mettre les individus qui composent le corps politique en état de vouloir de décider de manifester leur volonté et de les mettre en état de vouloir tout en les situant dans un contexte très particulier il faut leur dire attention ce que vous aurez voulu vous l'appliquerez vous en subirez les conséquences vous ne décidez pas pour les autres vous décidez pour vous ce que vous aurez décidé vous l'appliquerez chacun est engagé par les conséquences des actions collectives et ce que nous aurons décidé nous le subirons première condition et la seconde condition c'est de mettre chacun hors d'état de vouloir pour les autres sans vouloir aussi pour lui-même je ne peux pas vouloir quelque chose que vous allez appliquer sans l'appliquer moi-même sinon ma volonté serait oppressive donc ce dont nous avons besoin c'est un dispositif qui interdit comme dit Rousseau de promouvoir son propre bien par le mal d'autrui et chaque fois que vous mettrez les gens en position de promouvoir leur propre bien aux dépens d'autrui vous verrez qu'ils n'hésiteront pas ils vont le faire ce qu'il faut ce sont des institutions républicaines justement qui mettent les individus hors d'état de vouloir pour autrui sans vouloir pour eux-mêmes et donc l'intérêt commun ça ne se discute pas pourrait-on dire ça n'est pas le produit d'une discussion c'est le produit d'une volonté collectivisée si l'on veut mais en bonne part ce terme une volonté collectivisée dans laquelle chacun manifeste ce qu'il veut en ayant clairement conscience que ce qu'il veut s'appliquera à lui et en ayant clairement conscience qu'il ne peut pas vouloir pour les autres exclusivement car ce qu'il veut pour les autres cela vaut aussi pour lui nous sommes tous également soumis à la loi la condition de l'égalité est très importante car ce n'est qu'à condition que nos situations matérielles soient sinon égales du moins comparables que nous ressentons le fait que lorsque la loi s'appliquera elle aura des effets sinon identiques du moins à peu près identiques pour tout le monde et c'est ça qui rend notre volonté en quelque sorte droite qui la droitifie qui lui donne une garantie de rectitude et c'est aussi pour ça que Rousseau dit très clairement que la politique n'est pas une science ce n'est pas une connaissance de l'intérêt général ce n'est pas une connaissance de la justice il n'y a pas de connaissance de la justice ce n'est pas quelque chose que nous pouvons discursivement connaître c'est quelque chose qui simplement résulte d'une situation institutionnalisée la politique c'est un art de vouloir c'est un art de faire que les volontés s'expriment d'une certaine manière et qu'elles s'expriment d'une certaine manière cela signifie qu'elles s'expriment par l'intermédiaire de règles générales applicables à tous ceux qui sont appelés à manifester leur volonté dans leur expression c'est pour ça me semble-t-il je vais terminer par là c'est pour ça me semble-t-il que Rousseau est très loin de se contredire comme Philippe Petit essayait de nous le faire croire c'est au contraire parce que Rousseau a profondément réfléchi sur qu'est-ce qui rend une volonté droite qu'est-ce qui lui donne une garantie de rectitude qu'est-ce qui fait que la volonté publique n'est pas oppressive qu'est-ce qui permettrait de faire ça qu'est-ce qui permettrait d'avoir un acte de volonté législative un acte de gouvernement qui n'est pas arbitraire et Rousseau a profondément réfléchi à cette question et il a légué à la postérité un modèle qui est extrêmement précieux en disant ce qui permet à la garantie de la rectitude de la volonté c'est précisément cette situation de réciprocité que nous devons essayer de réaliser dans une démocratie c'est-à-dire cette situation qui fait que nos situations matérielles étant à peu près égales ce que nous voulons d'abord s'applique à chacun de nous puis aura des effets à peu près identiques pour chacun de nous c'est aussi la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de divorce dans une république authentique entre la liberté donc entre le fait d'être protégée contre les dominations par l'intermédiaire d'une loi et l'égalité car là où l'égalité des conditions matérielles n'est pas réalisée les effets d'une législation identique seront profondément différents et la rectitude de la volonté sera entièrement perdue et par conséquent je conclurai en disant que petite se fourvoie en attribuant à Rousseau une contradiction qui n'existe pas il ne s'agit pas de dire que les individus sont absolument soumis à la loi il ne s'agit pas de dire qu'ils sont entièrement prisonniers du corps mais il s'agit de dire qu'ils sont gouvernés par une volonté dont au moins nous avons une assurance c'est qu'elle veut l'intérêt des sujets elle ne le voit pas toujours mais lorsqu'elle ne le voit pas lorsqu'elle se trompe elle ne peut être corrigée que par elle-même au moment où elle s'aperçoit ressentant les effets négatifs d'une législation elle ne peut être corrigée que par une seconde volonté tout aussi collective que la première et elle ne peut pas l'être par une procédure de contestation dans laquelle les fictions l'éloquence le pouvoir de tromper les intérêts particuliers qui se font passer pour des intérêts généraux risquerait d'être bien plus puissants que tout d'autres facteurs dans l'intervention de la formation de la volonté politique merci à tous les deux pour ces conférences qui par bien des aspects évidemment se recoupent pas simplement par leur sujet mais aussi par leurs options et voilà on a une vingtaine de minutes de questions possibles de débat donc la parole est à vous est-ce que il y a un micro ? oui 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 on est oui 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 Donc, en fait, je comprends que nous sommes, parce que nous l'avons dit, donc, discuter, discuter, danser, danser. Donc, cela étant dit, ces assemblées discutantes, moi, j'en étais un partisan, puisque ça discute, ça revoit l'émotion, ça dépose l'émotion. Donc, il me semblait que les assemblées discutantes, à la Genovoise, au 18e siècle, étaient un outil positif à une démocratie participative. Est-ce que vous pourriez, l'un ou l'autre, M. Javier, bien vous, m'éclairer un peu, bien commenter, sur la valeur d'assemblées discutantes, même aujourd'hui, au 19e siècle, dans un processus de démocratie, qui devrait continuer à s'améliorer ? On peut répondre tous les deux, parce qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. Il y a d'abord la question, est-ce qu'à Genève, on discutait beaucoup au 18e siècle ? Énormément, on peut le dire. Les cercles que Rousseau vend tellement dans la lettre d'Alembert sont des endroits où les citoyens discutent des affaires de l'État. C'est bien pour ça que l'oligarchie les voit d'un très mauvais œil, parce que le Front de l'oligarchie n'aime pas du tout l'idée que les citoyens discutent. Il leur dit, mais ça ne vous regarde pas, gagnez de l'argent, débrouillez, mais laissez-nous faire, ne nous occupez pas de ça, etc. C'est ça, la théorie. Donc, c'est l'assemblée discutante sur la portante. Deuxièmement, le droit que Rousseau, dans les lettres de la montagne, met en avant en tout premier, c'est le fameux droit de faire des représentations. Et Rousseau dit, enfin, si ce droit-là est essentiel, c'est votre droit principal. Donc, dans un sens, on pourrait dire que Rousseau est d'accord avec l'idée de la contestation, parce que la représentation, c'est bien une contestation. Donc, ces représentations doivent être discutées, elles ne peuvent pas sortir comme ça. Lorsque la fameuse manifestation de 1734, qui certainement a donné à Rousseau l'idée que la volonté générale était possible, naturellement que les gens n'ont pas tous, ne sont pas descendus dans la rue spontanément, il n'y avait pas de Twitter à l'époque, etc. Il a fallu d'énormes discussions qui ont eu lieu, il faut dire quand même, plus ou moins clandestinement, puisqu'à l'époque, au fond, ce n'était pas tout à fait autorisé. Ça s'est fait à travers l'organisation militaire de la bourgeoisie. Donc, les gens se rencontraient pour faire l'exercice et on leur disait, écoutez, vous voyez, on est en train de nous imposer des impôts que nous ne voulons pas, réfléchissez, on a le droit, etc. Ça s'est fait comme ça. Donc, je crois que l'idée de contestation est quand même très importante chez Rousseau, mais je suis alors tout à fait d'accord avec le professeur Schuppitz sur l'idée que Rousseau se méfie du débat. Malheureusement, les expériences des révolutions genevoises se montrent ça à l'évidence, n'est-ce pas, que ce sont des orateurs qui l'emportent et qui disent des choses. Tout à fait. Alors, la question, c'est comment on peut faire, c'est vraiment une question qui est très importante, vous l'avez dit, une chose essentielle. Aujourd'hui, nous avons des sociétés qui sont de plus en plus inégales. Et quand elles sont très, très inégales, alors ça devient vraiment difficile. Déjà, au 18e siècle, on voit que le principal échec des révolutions genevoises, c'est que les riches n'ont pas joué le jeu. Voilà. Et qu'après ça, on n'a pas su comment faire pour les obliger à jouer le jeu. Alors, on peut discuter s'ils ont été maladroits, etc. Mais en tout cas, ça, c'était le problème. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'inégalités. Mais quand elle est déjà là, comment on fait pour revenir en arrière ? Ça, ce n'est pas facile. Et Rousseau, il était lui-même, sur ce point, assez pessimiste. Il faut bien le dire. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'idée que le bien commun, si on réfléchit, mais si on réfléchit au sens, en effet, presque du sentiment, de la conviction intérieure, on le voit. Par exemple, il y a à Genève une chose qui est très claire. Les gens, Genève, auraient voulu conserver son indépendance. C'est clair. Là-dessus, il y a eu pratiquement une unanimité. Alors, si c'est l'objectif commun, même les riches, les riches, les pauvres. Tout le monde voulait garder son indépendance. Il y a un type qui arrive de Paris, de la Révolution française, de la République, Crépi, qui dit « Je suis arrivé à Genève ». Je crois qu'il n'y a pas 30 personnes qui seraient d'accord d'avoir la réunion avec la France. Bon, donc, ça, c'est une vraie volonté. Alors, à ce moment-là, si c'est l'objectif principal et que tout le monde le sent, alors on peut commencer à construire une politique en disant « Ça, c'est notre premier objectif et nous voulons que tout le reste soit tenu à ça ». Aujourd'hui, une des difficultés qu'on éprouve dans nos démocraties, c'est la difficulté à trouver sur quoi il y a un espèce d'accord de tout le monde. Et c'est vrai que la discussion en tant que telle, et il faut dire tous les débats que vous voudrez, on arrivera à ce qu'on arrive, on voit ça aux Etats-Unis, c'est frappant aussi en France, mais parlons des Etats-Unis qui sont un peu plus loin que nous. Et voilà, c'est vraiment extraordinaire dans la campagne électorale qui a lieu maintenant, de voir ces deux personnages qui s'opposent sur des arguments totalement opposés, n'est-ce pas, des idées qui sont absolument contradictoires, mais qui, en fait, le problème c'est de quelle solution le peuple américain a-t-il besoin. On voit bien que même quand on aura élu l'un ou l'autre de ces deux personnages, il faudra bien avancer dans un sens, et on ne pourra pas avancer par un compromis entre deux positions qui sont complètement contradictoires. On voit aussi en France maintenant, sous le contrôle de M. Spitz, mais on voit bien comme finalement à la fin, il y a des espèces d'objectifs communs qu'il faut trouver. La campagne est basée sur la discussion, mais pour finir à la fin, il faut essayer de trouver des objectifs qui conviennent à tous les citoyens. Donc, comment on y arrive, c'est une question très très compliquée, mais je crois que ce qui est vrai, ce que notre démocratie témoigne, c'est que notre méthode actuelle, qui aboutit surtout à des polarisations qui sont 51 contre 49, 53 contre 47 dans les meilleurs des cas, c'est forcément un système qui ne fonctionne pas bien. Et Rousseau nous dirait aujourd'hui, ce système-là va mal finir. Et je ne suis pas sûr qu'il ait complètement tort, il le dirait pour cette raison. Donc voilà, en fait, l'expérience jeune voise, elle n'est pas entièrement positive. Donc, je l'ai fait, en voulant suivre la leçon de Rousseau, une démocratie participative, probablement excessive. Comme l'a dit le cousin de Rousseau, en 1793, en 1793, pour vous, 93 pour nous, il a dit, cette révolution est trop populaire, Rousseau n'aurait pas à prouver ça. Et dans un sens, c'est vrai, parce qu'elle impliquait une telle participation, les gens votaient, je trouve que vous vous rendez quand même compte de ça, les gens votaient quatre fois par mois. Donc, ils étaient convoqués en assemblée pratiquement tout le temps. C'était un système excessif. Mais voilà, c'est une discussion qui est très intéressante, et je crois qu'on pourrait la poursuivre. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut peut-être bien distinguer quand on parle de ces assemblées que vous avez appelées discutantes, qui est un mot un peu neutre. Alors, une idée qui est très présente dans la discussion contemporaine à propos de la démocratie, c'est que si nous échangeons des arguments, si vous dites une chose, moi je dis le contraire, ça a une vertu, comme on dit, épistémique, ça nous rapproche de la vérité. C'est-à-dire, au terme de la discussion, nous serons non seulement mieux informés, plus éclairés, mais l'avis commun, non seulement les avis se seront rapprochés, mais on sera plus proche de la vérité. La discussion aurait des vertus cognitives, si j'ose dire, épistémiques, comme on dit. Je pense que Rousseau est très sceptique là-dessus, très très sceptique là-dessus. Alors, qu'une assemblée puisse avoir lieu, dans laquelle on s'informe, qu'est-ce que vous pensez, quels sont les faits que vous citez, très bien. Mais que cette vertu puisse se transposer en une approche plus importante de ce que nous devons faire, ça c'est un leurre, c'est une illusion. Et par conséquent, si on parle de démocratie participative, alors très bien s'il s'agit de dire que tout le monde doit voter, pas de problème. Si on parle de l'idée que tout le monde doit s'informer, autant que cela est possible, très bien, pas de problème. Si l'on pense que le fait d'échanger des arguments va nous rapprocher de la vérité, il y a un doute très fort là-dessus. Un exemple très connu par un théoricien qui s'appelle John Elster, il dit, regardez, supposez que vous ayez un débat entre quelqu'un, à propos du partage d'un gâteau, entre quelqu'un qui revendique les trois quarts et quelqu'un qui revendique un quart. Alors on discute, j'ai droit au trois quarts, l'autre dit non, j'ai droit à un quart, on vous partagez. Le compromis va se faire entre trois quarts et un quart, c'est-à-dire de façon tout à fait injuste. Le résultat de la discussion ne sera pas juste, car certains sont partis avec des positions maximalistes, dont ils cèdent un peu, mais par rapport à des positions maximalistes, ce qu'ils cèdent n'amène pas au milieu, ça amène à une position qui reste maximale. Et donc on a peu de raisons d'être convaincus, disons, des vertus cognitives d'un débat. Tout dépend des positions de départ, tout dépend de la mauvaise foi des uns. Tout le monde sait bien que dans une discussion, il faut demander trop pour obtenir un peu. Et par conséquent, les compromis se réalisent rarement au milieu, et donc sont rarement équitables. Ils sont tributaires des positions de force, de ce que l'un sait que l'autre est susceptible de céder. On sait bien que dans une négociation internationale, il ne s'agit pas d'arriver à un compromis juste, mais d'arriver à un compromis où celui qui a le plus d'armes dans sa sacoche, de toute nature, cèdera moins parce qu'il sait que l'autre a moins d'arguments à lui opposer. Et donc la discussion a peu de vertus, surtout lorsqu'elle s'accompagne, bien entendu, comme dans toute discussion de phénomènes de fictionnalisation qui sont absolument évidents. Alors en revanche, des citoyens bien informés sont capables de dire, voilà ce que j'éprouve. Par exemple, je pense, ayant entendu les arguments des défenseurs et des adversaires du système nucléaire, voilà ce que j'éprouve sur cette question, et de la mise en commun de ces sentiments éprouvés, résulterait, d'après Rousseau, la meilleure approximation possible de ce que nous appelons l'intérêt général. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas se tromper, on peut se tromper, mais au moins chacun, résonnant par lui-même ou éprouvant par lui-même, se dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et j'apporte ma réponse à cette question, non pas en vertu de ce que j'ai entendu en termes d'arguments, mais en termes de, comment est-ce que je ressens cette question ? Comment est-ce que je l'éprouve ? Et c'est des réponses combinées de ce genre que pourrait résulter la volonté générale ou l'intérêt général. Donc l'important, c'est ce que Rousseau a cherché à faire comprendre, c'est qu'il faut essayer de mettre les citoyens dans un état où ils cherchent ce qui est favorable à tout le monde. Ce n'est pas sûr qu'ils le trouvent, mais s'ils se trompent, ils en subiront les effets. Donc la discussion n'a pas toutes les vertus qu'on lui prête. La dynamique que Rousseau prévoit, donc tout à fait la démocratie ou la république, comme un mouvement dynamique, ce n'est pas du tout une chose stable, donc ça évolue dans un sens, dans l'autre, etc. Mais c'est en effet sous la forme de volonté, je vous l'ai très bien dit tout à l'heure, c'est l'idée que ce sont des volontés, on agit et ensuite on subit les conséquences, et le cas échéant, on corrige, n'est-ce pas ? C'est ça l'idée. Mais c'est un mouvement qui doit fonctionner de cette manière-là. Ce n'est pas en effet une discussion dans le sens d'un débat théorique. Est-ce que dans cette philosophie de Rousseau, qui est respectable, qui est éminemment respectable, est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de l'évolution de nos sociétés, ou alors là on voit un individualisme, pas nécessairement forcené, ne soyons pas trop négatifs, mais depuis la Révolution française, un truc de migration de Benjamin Constant, la liberté individuelle plutôt que la liberté vue à l'ancienne, la liberté des anciens, il me semble quand même que cette philosophie de Rousseau, et puis cet enthousiasme que l'on peut avoir pour son utopie, me semble aller à l'encontre quand même d'une individualisation de nos sociétés. Alors ça, c'est un grand débat. Si je ne voulais pas s'erre, un autre débat, il y a un peu de mots. Je vais juste dire un mot sur l'individualisme. Rousseau lui-même est un individualiste forcené. Il dit à plusieurs moments, il n'y a personne qui ne songe à soi-même en votant pour tous. Ce que je veux en tant que citoyen, ce que chacun de nous veut, c'est son propre bien. Alors son propre bien, ça signifie le bien qu'il peut trouver dans la mesure où il est compatible avec celui de tous les autres. Et le bien que chacun de nous désire, c'est le fait de subir le moins de domination des autres possibles. Je veux ma propre liberté, je veux vivre dans une forme d'existence qui me permettra le plus possible de construire ma propre existence comme je l'entends. Chacun de nous veut ceci. Le miracle du Rousseau, c'est que chacun de nous peut le vouloir de la même manière. On peut se retrouver là-dessus. C'est notre intérêt commun. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est mettre les citoyens en état d'agir d'une manière telle qu'ils cherchent les moyens de réaliser ça, de maximiser leur propre liberté. Chacun pour soi. Le problème, c'est que je ne peux pas vouloir ma propre liberté, sauf par l'intermédiaire d'une loi, donc je ne peux pas vouloir ma propre liberté sans vouloir en même temps la vôtre. Et vous, vous ne pouvez pas vouloir votre propre liberté sans vouloir la mienne. C'est ça que Rousseau cherche à faire. C'est organiser cette réciprocité. Ça requiert une certaine forme d'égalité des conditions. Ça, c'est un problème absolument insurmontable aujourd'hui. Rousseau dirait dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui, la perspective justement d'un bien commun, c'est-à-dire une loi qui promeut de la même manière l'autonomie de chacun, est très éloignée parce que les effets des lois sont très différents selon que l'on érige ou pauvre, selon que l'on habite des pays déshérités ou d'autres. Et en ce sens, le modèle rousseauiste nous convient, il le dit à un moment, la liberté, les lois ne sont puissantes que sur les fortunes médiocres, sur les gens dont les fortunes se ressemblent, ce qui pour nous est un très grand problème. On a besoin de ramener nos sociétés vers plus de continuité entre les statuts sociaux pour que les perspectives de la liberté individuelle, alors pour le coup, soient un peu optimistes. On va prendre encore deux questions, monsieur. On va les prendre à la suite de manière à ce que vous puissiez les formuler et puis on prendra les réponses après d'accord. Première question, vous faites des questions brèves ? Voilà, monsieur Spitz, vous avez mentionné, donc pris l'exemple de l'énergie nucléaire pour illustrer la méfiance de Rousseau à l'égard des libérations. Si je prends un autre exemple actuel, le réchauffement climatique, par exemple, alors dans un cas comme celui-là, clairement, ceux qui prennent les décisions et qui votent les lois, dans le cas du réchauffement climatique, ne sont pas du tout ceux qui vont subir les effets. Les effets vont se déployer sur plusieurs siècles. Les décisions qui sont prises aujourd'hui pour avoir des effets irréversibles, il y a même des gens à l'autre bout de la planète qui vont être touchés. Alors, qu'est-ce que Rousseau répondrait à ça ? Première petite question. Et puis, deuxième brève question, Rousseau, me semble-t-il, si je me souviens bien, reconnaît lui-même que ce mode de démocratie directe n'est applicable qu'aux tout petits États et non pas à des grandes démocraties, me semble-t-il, comme on peut les connaître aujourd'hui. Est-ce que l'attachement de Philippe Petit aux institutions représentatives, malgré tout, n'est pas aussi une forme de réponse à ce problème-là ? Oui, tout à fait d'accord sur ce qu'ils décident ne sont pas ceux qui paieront. Je disais récemment dans le livre de Welser sur les guerres du climat, c'est plus grave que ça, car les gens que l'on appelle aujourd'hui à prendre des décisions qui seraient, disons, préservatrices de l'avenir du climat ne sont pas ceux qui subiront les effets des décisions qu'ils prennent, mais ce ne sont pas eux qui sont responsables de la situation actuelle. Donc la génération des gens qui aujourd'hui sont actifs sont appelés à prendre des mesures drastiques pour guérir un mal dont ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas la cause, c'est leurs parents, et dont ils ne subiront pas les effets, c'est leurs enfants ou même leurs petits-enfants qui les subiront, ce qui rend effectivement, d'un point de vue démocratique, ce problème quasiment insurmontable. Mais c'est une illustration incontrario sur une difficulté particulière qui fait qu'on a des garanties, si l'on veut, que les décisions collectives vont dans le bon sens lorsque les gens qui les prennent sont touchés par les effets qui sont produits. Malheureusement, ici, on est face à une situation où ce n'est pas possible. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à prendre des décisions correctes. C'est certain que si on savait aujourd'hui que si on ne prend pas des décisions à un certain nombre d'effets extrêmement négatifs, surviendront, dont nous paierons le prix nous-mêmes, alors nous serions certainement bien plus incités à prendre les décisions qui conviennent que ce n'est le cas. Donc, ça donne raison à Rousseau, d'une certaine manière. Là où cet incitatif fait défaut, le problème est pendant. C'est-à-dire là où le leste des conséquences n'est pas là, l'incitation à avoir une volonté droite et donc à chercher ce qui promeut notre propre bien n'existe pas. Malheureusement, il n'y a pas de solution. Du moins, pas dans cette veine de réflexion que Rousseau nous propose. Mais ça confirme son argument, d'une certaine façon. Alors, en ce qui concerne les grands États, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je ne pense pas, mais c'est très sublétif. Je ne pense pas que, lorsqu'on passe d'un petit État à un grand État, la solution institutionnelle proposée par les républicains contemporains, qui consiste à avoir des démocraties, qui sont à la fois des démocraties de représentation et de contestation, puissent être aussi aisément substituables au modèle démocratique que Rousseau propose pour les petits États. C'est-à-dire que si on veut avoir cette forme de liberté que la République imprône, qu'une forme de protection des individus contre les dominations potentielles, on doit avoir des formes d'amalgamation de la volonté telles que celles que Rousseau imaginait, et se tenir relativement à distance, disons, des démocraties de parole, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au fond, même pour de grands États, le pilier essentiel qui garantit que la législation ne devient pas hyper partielle, ou hyper conforme à des affaires particuliers, c'est dans des mécanismes de production de la volonté collective, ce qui reste très difficile, avec aussi l'idée que la condition de l'égalité des conditions, c'est-à-dire si les situations des individus sont trop éloignées les uns des autres, ce qui est le cas dans un grand État, sans doute, de l'essentiel névitable, alors le modèle ne fonctionne plus, car les effets sont beaucoup trop différenciés. Donc il faut inventer des mécanismes institutionnels qui permettent de pallier ces difficultés propres aux grands États, mais en restant dans un modèle de production d'une volonté collective, et non pas d'une démocratie cognitive. Une partie de la pensée de Rousseau, je veux juste dire ce mois, c'est qu'on ne s'est pas à dire qu'il y a une... Il ne dit pas que c'est bon pour les petits États, pas pour les grands, etc. Il dit, moi, je vous propose une grille. Évaluez la situation actuelle. C'est un modèle. Et après, voyez vous-même ce qu'il faut faire. Et rendez-vous compte qu'on est en train... Il n'a jamais appelé de ses voeux la Révolution française. Il a juste dit, le système, le pouvoir despotique qui règne en France ne peut pas durer. Ça va mal finir. T'apprécieux, une dernière question ? Voilà, on vous remercie beaucoup. C'était vraiment passionnant. Ma question, mon commentaire, on est un peu dans le sens de cette dernière question. Mais j'ai alors une manière un peu différente de la proposer. Je veux bien que le rêve, au fond, de public fait, soit un peu naïf. D'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'au fond, le modèle n'est pas pu tôt. Et d'ailleurs, il est dit, certaines fois, mais c'est plutôt, c'est un malconcent. C'est plutôt, d'une certaine manière, c'est une idée que, par le débat, par le débat, par le débat, il puisse épanouir certaines doutes qui auront une égalité moins partielle pour tout le monde. Mais je reste toujours, et dans la lecture de Rousseau, et parfois dans le débat contemporain, avec une idée abstraite de ce qui serait la bonne manière, mais quelles sont les institutions qui pourraient tenir l'activité de vivre cette bonne manière ? La référendum, quel genre d'institution ? Est-ce qu'il dit qu'il faut avoir de la référendum ? Et je pense que le référendum est ceci, et qu'il a raison. Il faut avoir de la référendum qui puisse garantir qu'on ne bavarde pas, qu'on ne bavarde pas de la rétordine qui pourrait être meilleure que l'autre, mais qu'on est en train de lire notre ressenti et que ce ressenti puisse être la volonté et l'intérêt de l'éducation. Mais quels sont les questions ? Comment les penser, ces institutions ? Si vous voulez, je comprends très bien toute la partie négative, et je suis très bien d'accord, mais ce que semble bien, c'est que ce qu'il essaie, c'est parce qu'on l'a fait, c'est l'après-midi au Portugal, dans ce qu'il a été si active dans le gouvernement, mais il essaie au moins de trouver une femme qui soit liée à des pratiques concrètes et qui, au moins, doit répondre à notre monde. Oui. Oui, c'est une question très compliquée, mais je pense que ce qu'on voit dans l'évolution des démocraties contemporaines et ce que Petit lui-même, à un certain moment, approuve, ce sont des procédures de transfert de questions hors de la compétence de la volonté collective, ce qu'il appelle la dépolitisation. Donc on confie à des comités d'experts le soin de dire ce qu'il faut dire ou penser sur telle ou telle question. On confie à des cours constitutionnels le soin de se prononcer sur des questions parfois très importantes, qui engagent des évolutions sociales très importantes. C'est une tendance très puissante dans les démocraties contemporaines de dire que le peuple est incapable de prendre des décisions qui soient raisonnables ou même qui illustrent d'une quelconque manière le bien commun et donc de faire dévier les modes de prise de décision vers des procédures qui sont, il faut bien le dire, non démocratiques. Alors, on pourrait dire c'est un remède à un mal qui apparaît, c'est qu'effectivement les décisions collectives sont erratiques. Mais à mon avis, elles sont erratiques ou elles ont tendance à l'être précisément parce qu'elles ont perdu cette garantie de rectitude qui est le fait que les décisions affectent également les citoyens. Donc la racine du problème, c'est que la décision collective de caractère démocratique fonctionne bien dans une société homogène. Mais aujourd'hui, nous avons une société hétérogène à leur dire, vous voyez, la démocratie, ça ne marche pas. Transférons à des cours constitutionnels les comités d'experts. La bonne solution serait, non, revenons vers plus d'homogénéité. Revenons vers une plus grande égalité. Sinon, on va perdre la démocratie. On le voit bien dans ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Grèce ou en Espagne. On se dit, les peuples sont incapables de vouloir ceci. Oui, mais c'est la vie des experts, ça. C'est assez problématique. On voit bien que la dépolitisation est à la mesure du fait que le peuple est incapable de vouloir quelque chose. Mais on voit bien que ce sont des intérêts particuliers ici qui sont mis en avant. Ce n'est pas forcément l'intérêt des citoyens dans leur plus grand nombre. Donc il y a une évolution assez contradictoire qui fait qu'on a de plus en plus tendance à dépolitiser les questions, à les soustraire à la décision démocratique parce qu'on accuse la décision démocratique d'être irrationnelle. Mais elle est de plus en plus irrationnelle ou de moins en moins animée d'une garantie de rectitude que les sociétés sont en train de discuter sur des problèmes qui sont des intérêts particuliers et qui affectent différemment. Évidemment, on ne peut pas faire confiance à la population grecque et à la population espagnole pour prendre des mesures qui vont sauver les banques. Pour le dire grossièrement. Donc on va dépolitiser cette question, mais s'agit-il de la survie des banques ? Est-ce que c'est ça l'intérêt des citoyens espagnols ? Mais évidemment, dans une société profondément différenciée où des intérêts particuliers sont défendus contre tous les autres d'une certaine manière et surtout où ils passent pour l'intérêt général par la survie des banques et la survie des sociétés espagnols. Alors, la dépolitisation apparaît comme une conséquence médicale. Mais le diagnostic est faux. La raison pour laquelle la décision démocratique devient erratique, c'est que les sociétés sont trop hétérogènes et que ce qui occupe le centre et le débat, ça n'est pas où est l'intérêt général, mais comment faire pour perpétuer la domination de certains intérêts particuliers. Donc c'est contradictoire. Je sais que ça répond à la question. Je viens écouter sur ce diagnostic. Pas très optimiste quand même. Pas très optimiste. Je tiens en votre nom à remercier Guillaume Gennevière et Jean-Fabriel Spitz et à vous remercier d'être présent et donc la semaine prochaine, on essaiera de rentrer dans le texte de ce fier républicain, à savoir les confessions. Merci beaucoup à tous les...